I said feels like yesterday, now's mom is little baby Dave and me and Jacob played in the sunshine and the rain Days when nothing fazed me, but everything entertained me All my grades just started failing, now I'm crazy cause it's only feeling Salut Carole, merci de répondre à nos questions Donc du coup toi, t'es boulonnaise depuis peu ? Je travaille à Boulogne et je vis à Boulogne Formidable ! Donc dis-moi toi, quel est ton coup de cœur boulonnais ? Qu'est-ce que tu préfères à Boulogne ? Alors comme je suis maman, je suis venue à Boulogne pour me rapprocher de mon travail Et j'avoue que j'ai été conquise par la ville parce qu'en fait c'est très près de Paris Donc ça c'est top et surtout il y a quand même beaucoup de parcs Ce qu'on n'a pas toujours dans Paris Donc ça c'est bien et aussi parce qu'on peut faire du vélo Moi je fais beaucoup de vélo et ça c'est vraiment bien J'adore le parc à côté de chez moi qui est rue de la Tourelle Et après qu'est-ce que j'aime d'autre à Boulogne ? Le petit manège, c'est très pratique avec les enfants sur la place des passages Et que tout soit très près, le bois de Boulogne qui n'est pas loin Les poissons au parc Edmond Rothschild, ça c'est chouette T'es une bonne ambassadeuse ! C'est ça ! Et toi comment tu fais pour concilier ta vie de maman, ton boulot ? Est-ce que tu as une recette magique ? Bah non j'ai pas de recette magique, je dors pas beaucoup ! Sale truc ! Il faut beaucoup anticiper, être hyper organisé et avoir un super papa Parce que c'est quand même aussi sur eux qu'on se repose Du coup si on a une vie professionnelle importante, c'est vrai qu'il faut avoir un père qui est très présent C'est qui est le cas pour moi Et voilà, beaucoup d'organisation et des gens compréhensifs autour de soi Dernière question, un petit conseil pour les petites boulonnaises ? Un petit conseil pour maman à maman ? Ouais, maman à maman, bah allez voir votre blog, elle a l'air chouette Moi je vais m'y mettre en tout cas Et effectivement chercher un peu tout ce qui se fait pour des spectacles avec enfants Finalement on est assez conquise en tant que maman d'aller au théâtre avec son enfant Parce qu'on passe un moment sympa avec lui Je sais qu'à Boulogne il y en a un mais aussi dans Paris Et ça je le conseille vivement, un spectacle d'art vivant Il n'y a rien de mieux pour toute la famille Je sais qu'il y a donné à une jeune maman, ce serait quoi ? Bah de ne surtout pas les écouter Je dirais d'abord ça, je dirais peut-être de se faire confiance quoi Et de se dire qu'on a le droit de faire des erreurs Pas instinctif, parce que moi je crois pas au côté instinctif Mais s'écouter, je crois au bon sens beaucoup plus Et que si on a quelque chose bien chevillé au corps Éventuellement partagé avec des copines Mais ne pas aller à l'encontre de ce qu'on ressent profondément Et on est bien d'accord que tout est possible sauf frapper un enfant Sauf secouer un enfant Non non mais ce que je veux dire c'est que Moi je trouve que les femmes sont hyper déstabilisées Par tous ces avis qu'on entend à droite et à gauche Et qu'il faut écouter, il faut partager, entendre, ne pas être d'accord Et puis après se tirer sa substantifique moelle à soi quoi C'est ça, c'est ça l'idée Vous arrivez à concilier votre vie de maman et votre vie pro ? C'est assez facile parce que je travaille énormément Mais comme j'ai beaucoup de chance Je ne travaille que le mercredi et le jeudi très intensivement Puisque c'est les jours où on enregistre les maternelles Donc ça veut dire que le lundi, le mardi et le vendredi Je suis en télétravail Ça veut pas dire que je travaille pas Mais je travaille depuis chez moi Donc ça veut dire que je peux chercher mon enfant à l'école Le déposer Et à mon sens c'est vraiment idéal pour concilier vie pro, vie perso Carrément Et si vous aviez un petit conseil à donner à Mille Christ, ce sont quoi ? Pour concilier ? Pour concilier les choses ? C'est pas facile, moi je crois beaucoup au télétravail Et je crois que les excès de zèle sur les horaires tout ça Mais c'est souvent imposé par les patrons D'ailleurs je veux dire les pauvres mamans elles font ce qu'elles peuvent C'est pas une bonne idée Parce qu'on culpabilise quand l'enfant est malade On se dit ah mince je vais devoir encore poser un congé Enfin c'est très compliqué Donc je leur conseille de faire comme elles s'agrangeaient De se mettre à leur compte et devenir des mêmes preneuses Je pense que c'est encore le meilleur moyen de concilier vie pro, vie perso Et je parle pas de bouche